Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoulon Mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer la meilleure astuce pour XP ses armes sur Modern Warfare 2. Alors tout d'abord je tiens à vous informer que pour réaliser cette astuce, plus vous êtes nombreux à le faire, plus vous allez gagner d'XP et vous allez pouvoir level up plus rapidement. Donc si vous voulez chercher d'autres joueurs, je vous conseille de rejoindre le Discord qui sera en description et en commentaire épinglé. C'est un Discord où vous allez pouvoir trouver d'autres joueurs, donc quand vous êtes sur le Discord, soit vous cherchez l'onglet Glitch ou soit vous cherchez l'onglet MW2. Donc le salon Glitch ou le salon MW2 et dans ces salons là vous allez pouvoir trouver d'autres joueurs. Donc je vous invite à rejoindre le Discord qui sera en description et en commentaire épinglé pour trouver d'autres joueurs. Alors avant de vous présenter cette astuce, enfin plus ou moins plus précisément un glitch, ce glitch, je tiens à vous informer de 2-3 petites choses. Donc dans les classes, vous aurez besoin obligatoirement de la mine de suppression. Donc la mine de suppression, c'est dans vos améliorations de combat et elle se trouve tout à la fin. Donc c'est l'avant-dernier. Donc vous sélectionnez la mine de suppression, parfait. Ensuite dans vos classes, je vous conseille fortement d'utiliser la surcadence parce que la surcadence va vous permettre d'avoir 2 mines de suppression. C'est ça hein ? Ouais, 2 mines de suppression. Donc voilà, regardez. En plus de ça, votre mine de suppression se rechargera 2 fois plus vite. Donc regardez ce qu'il est marqué. Il est marqué « Stocquer une charge d'amélioration de combat supplémentaire ». Donc ça veut dire que vous pouvez en stocker 2, 2 mines de suppression. La vitesse de rechargement des améliorations de combat est augmentée de 40%. Donc c'est presque 2 fois plus vite. A l'obtention que vous recevez une charge d'amélioration de combat. Donc voilà, moi je vous conseille fortement d'utiliser surcadence. C'est très important pour le glitch, pour l'astuce. Alors ensuite, moi ce que je vous conseille, c'est d'utiliser une arme que vous voulez level up. Donc choisissez n'importe quelle arme en tant que principale pour level up cette arme. Il faut savoir aussi que le glitch vous fera level up un peu aussi votre niveau de joueur. Moi là je suis niveau 35, mais ça marche aussi pour les niveaux de joueur. Donc c'est plutôt pas mal. Alors en secondaire, je vous conseille quand même un bazooka. Parce que la technique que je vais vous présenter, ça se fait à plusieurs joueurs. Donc si les adversaires, vos amis sont vos adversaires, et que dans l'équipe adverse, il y a un char qui est utilisé par un autre joueur que vous ne connaissez pas, il faudra essayer de détruire le char en question pour pouvoir faire respawn un autre char et que votre pote puisse le récupérer. Donc je vous conseille quand même d'utiliser un bazooka, du C4 de charge électrique, pour essayer de détruire le char léger adverse. Parce que le glitch se passe avec le char léger. Alors en plus de ça, moi ce que je vous conseille, c'est d'utiliser les séries d'élimination, mais en série de points. Donc regardez, quand vous appuyez sur R2 en bas à gauche, vous activez les séries de points, vous les désactiver. Donc là, si vous les désactivez, vous devez faire des kills pour avoir vos séries. Si maintenant vous faites séries de points, et bien là, vous allez débloquer vos kills, vos séries, avec des points. Et là justement, l'astuce, c'est que vous allez gagner énormément de points, donc vous allez pouvoir débloquer toutes vos séries d'élimination. Toute votre série, vous allez pouvoir la débloquer grâce aux points. Donc franchement, je vous conseille d'activer la série de points. Et maintenant, je vais vous expliquer le glitch et l'astuce. Donc c'est parti, let's go ! Alors, ce que vous devez faire maintenant, c'est d'inviter un de vos potes, enfin vous devez le faire à deux minimum. Si vous le faites en solo, vous allez un peu galérer. Donc moi, je vous conseille de le faire à deux minimum, mais plus vous êtes de joueurs, mieux c'est. Donc je vous explique comment ça se passe. En fait, moi par exemple, je vais lancer une partie en guerre terrestre. Donc boum, je lance une partie. Et là, mon pote, en fait, ou mes potes, nous on l'a fait à 3 hier, et franchement ça a fonctionné plutôt pas mal. Mes potes vont me rejoindre au moment où je leur dis go ! Donc eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont sur le profil d'un joueur. Donc là, par exemple, moi c'était Valanchouin. Je vais ici et j'attends qu'ils me disent go pour le rejoindre. Donc ok, là je vous montre ce que je fais. Donc moi je lance la partie, et j'attends que je me connecte dans une partie. Donc Valanchouin et Videric qui jouent avec moi, eux ils étaient là sur mon profil. Et ils attendaient que je leur dise de rejoindre pour rejoindre. Donc moi, le feu vert que je leur donnais, c'est que j'attendais le chargement de la partie. Donc là, je suis toujours en recherche. Ok, il me manque plus que 5 joueurs. Ok, donc là, la partie se lance dans une seconde. Voilà, c'est parti. Dès que je vois l'écran de chargement, je dis à mes potes, rejoignez. Donc là, ils rejoignent. Si maintenant il est marqué serveur plein, ils insistent. Voilà, ils insistent, ils insistent jusqu'à temps de rejoindre la partie. Donc là, en début de game, s'il vous reste 40 secondes, vous pouvez toujours checker la liste des joueurs pour voir si vos amis sont en face ou sont avec vous. Le principe, c'est d'avoir vos amis en face. Comme ça, vous allez pouvoir faire la technique très facilement. S'ils sont dans la même team que vous, là, il faut relancer une game et il faut recommencer. Donc ça, c'est le plus chiant. C'est d'essayer de trouver une partie où vos amis vont être en face. Il faut au moins qu'un de vos amis soit en face pour faire la technique. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc là, quand la partie commence, directement, ce que vous faites, c'est que vous cherchez après le char léger. Donc là, dans 3, 2, 1, go. Boum ! Je fonce et je cherche le char léger. Donc le char léger, je pense qu'il va se prouver par là. Regardez, c'est celui-là. Boum ! Et là, je prends direct le char léger. Donc là, le mec, il est à monter à ma place. Donc ça, c'est dommage. Donc là, le but, c'est que je signale à mes alliés. Attendez parce que le son va un peu fort. Voilà. Là, le but, c'est que je signale à mes alliés qui sont en face dans l'équipe adverse où se trouve le char qu'il faut détruire. Donc là, le char en question qui est contrôlé par un joueur que je ne connais pas, il faut réussir à le détruire pour que moi, je prenne la possession du char. Parce qu'absolument, il faut que j'aille la possession du char pour réaliser le glitch. Donc là, moi, par exemple, je vais dire que le char, il est en F3 et 4. Donc là, je dis à mes potes, venez en F3 et 4 et défoncez le char où je suis dedans, justement. Donc là, quand le char est défoncé, ça veut dire que là, par exemple, là, il vient d'être détruit. Ça veut dire que là, maintenant, je vais squatter dans mon QG principal et je vais chercher après un char. Donc je vais tout simplement attendre. Je pense que ça prend 5 minutes, 3 ou 4, 5 minutes avant que le char réapparaisse. Et là, j'attends que le char arrive et ensuite, je prends le contrôle du char. Il faut vraiment aller rapidement. N'hésitez pas à prendre un petit quad pour rejoindre le char quand il tombe du ciel, rapidement, avant que quelqu'un d'autre vous le chope. Donc quand vous avez votre char, c'est là que la technique va commencer. Quand vous avez votre char, il faut essayer de vous placer à un endroit de la map. Donc moi, je vous conseille les extrémités, vers le milieu ou vers le camp adverse. Vous montez avec votre char et vous vous cachez à un emplacement où les joueurs ne vont pas forcément passer et ne vont pas forcément venir vous casser les trois petits points. Voilà quoi. Vous avez capté. Donc ensuite, quand vous êtes à un bon endroit et que vous êtes bien caché, là, vous dites à vos potes de venir là où vous êtes pour qu'eux, ils lancent leur mine de suppression sur votre char et vous, vous restez dans le char pendant que la mine de suppression est actif. Comme ça, en fait, l'adversaire, enfin votre ami va gagner 4, 5, 6 000 XP directement. En plus de ça, avec l'astuce de l'atout qui vous permet de, je ne sais plus comment il s'appelle, l'atout sur cadençage, ça va permettre à votre allié et même à vous-même quand vous ferez la technique, ça vous permettrait d'avoir deux mines de suppression directement. Donc ils vont pouvoir en lancer plusieurs et gagner le double d'XP. Donc s'ils ont gagné 4 000, ça va doubler, ça va faire 8 000. S'ils ont gagné 6 000, ça fera 12 000 XP directement. Donc voilà, et bien évidemment, les XP que vous gagnez, c'est pour le niveau de votre arme, que vous êtes équipé. Donc quand vous lancez votre Betty sur le char, donc la tourelle, le char léger, ça ne fonctionne qu'avec le char léger, vous devez équiper l'arme que vous voulez level up dans vos mains. Alors vous pouvez voir dans le gameplay qu'il y a même des joueurs adverses qui voient qu'on fait la technique, donc qui viennent le faire avec nous. Et ils nous ramènent même des chars légers et tout pour qu'on fasse la technique à plusieurs. Donc après, je sais que sur PC, il y a un chat. Si vous pouvez parler aux autres joueurs et leur dire venez faire le glitch pendant que c'est possible, avant que ce soit patché, vous essayez de vous arranger avec les autres joueurs pour communiquer avec eux et pour leur dire oui, venez, viens, on va gagner des XP pour les armes, etc. Plus vous êtes nombreux, mieux c'est. Si maintenant la moitié du lobby sera en train de glitcher, franchement, on ferait des 50 000 points par partie. 50 000 XP, easy. Donc bien évidemment, là, je vous ai expliqué ce que vos potes devaient faire avec vous. Mais vous, vous devez faire la même chose avec eux. Il faut que vos potes, ils réussissent à avoir un char léger dans leur camp et de ramener le char léger à côté de votre char à vous. Comme ça, quand vous, vous avez votre mine de suppression, ce que vous faites, c'est que vous allez sur le char de votre pote. Votre pote est dans le char, il reste dans le char et vous lancez la mine de suppression pour gagner énormément d'XP. Et comme vous avez l'atout sur cadençage, vous pouvez lancer une deuxième mine de suppression sur le char pour gagner encore deux fois plus d'XP. Après, vous attendez que votre amélioration de combat se recharge et que dès que c'est rechargé, vous faites ça en illimité pour gagner des XP en illimité. Donc voilà, la meilleure astuce, c'est vraiment de le faire à plusieurs et d'essayer de se rejoindre dans des parties, comme je vous ai expliqué, pour optimiser un maximum le glitch et l'astuce. Donc si vous cherchez des joueurs, n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui sera en description ou en commentaire épinglé. Et dernière petite information, regardez à la fin de la partie, quand on a fait une game et que les autres joueurs de la game faisaient le glitch avec nous, regardez un peu le score qu'on a fait. Le mec qui était dans ma team et qui faisait le glitch avec nous, il s'est fait 13 000 points. Moi, j'ai fait 9 000 points parce que moi, j'étais plus là en train d'aider mes potes que l'inversement. Mais regardez, Videric et Valanchoin, ils ont fait 10 000, 10 000 points. Donc regardez le troisième de l'équipe adverse, c'est pareil, il a fait 8 000 points. Donc là, on était au total, on était 5 à faire le glitch dans la même partie. Donc franchement, c'était juste incroyable. Et vous pouvez remarquer que les éliminations, donc par exemple, moi j'ai deux éliminations et j'ai 9 000 points. Cerq, il a 12 éliminations et il a 13 000 points. Videric, il a 7 éliminations et il a 10 000 points. Valanchoin, 6 éliminations, 10 000 points. Et l'autre, avec les caractères chinois, il a 7 éliminations, 8 000 points. Et quand vous regardez les personnes qui sont juste en dessous de nous, et bien ils ont 31, 27, 21 éliminations, 22, 15, 16 éliminations et pourtant ils ont moins de points que nous. Donc ça vous prouve bien que l'astuce là, elle est juste incroyable. Le glitch, il est juste un truc, incroyable. Donc là, à nous 5, on a fait 50 000 XP d'armes super rapidement en une seule partie. Donc bien évidemment, si vous arrivez à optimiser un maximum cette astuce, vous pouvez atteindre les 100 000 points, etc. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao ! Peace !